... ou les bains, pour soulager les douleurs articulaires, soigner les affections respiratoires et accompagner les suites de cancers du sein. Chaîne thermale du soleil, renaître. Mesdames, Messieurs, bonsoir, très heureuse de vous accueillir. Nous allons de nouveau voir une grande douceur sur le pays, des températures jusqu'à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison. Et côté ciel, très peu de changements en vue, nous sommes toujours dans ce défilé de perturbations. Aujourd'hui, un front chaud suivi d'un front froid et une ligne instable également le long des côtes de la Manche qui revient petit à petit tout cela avec de la douceur, vous l'avez compris. Alors ce soir, on va retrouver beaucoup de grisailles sur une grande moitié nord, le front chaud qui sera positionné vers la plaine d'Alsace, beaucoup de grisailles des plus faibles sur une grande moitié nord et l'arrivée déjà du front froid vers le Finistère. Tout cela avec le vent qui va encore souffler jusqu'à 80 km heure, un ciel beaucoup plus dégagé en direction du sud. Et la douceur qui revient, regardez les températures contrastées, là aussi, nous avons jusqu'à 13 degrés dans l'ouest, mais seulement 4 degrés du côté de Grenoble, 6 degrés à Dijon ou encore 11 degrés dans la capitale. En matinée, la perturbation sera calée des Pyrénées en remontant vers les Ardennes, du soleil vers le sud-est. À l'arrière, un ciel de traîne très peu actif en matinée avec quelques averses, mais les averses seront un petit peu plus fréquentes dans l'après-midi. Le long des côtes de la Manche avec le vent qui va se renforcer jusqu'à 90 km heure, on aura toujours plus de soleil autour de la Méditerranée, mais là aussi, le vent va souffler jusqu'à 80 km heure. Les températures encore contrastées en matinée, 12 degrés à La Rochelle, 10 degrés à Paris, mais seulement 2 petits degrés du côté de Grenoble. En passant par 8 degrés à Nice ou encore 11 degrés à Biarritz, c'est dans l'après-midi. Donc on passe 4 à 5 degrés au-dessus des moyennes de saison, 12 à Paris ou encore à Reims ainsi qu'à Brest, 14 degrés à Bordeaux, 10 degrés à Dijon, 8 à Aurillac pour la minimale. Et nous allons atteindre les 16 degrés autour de la Méditerranée. Cette douceur va donc se poursuivre tout au long de la semaine jusqu'à dimanche, car dimanche, on aura une petite baisse des températures. On va tout simplement revenir dans des valeurs de saison. Jeudi, nous allons voir l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va nous donner des pluies modérées vers les frontières du nord-est, de la grisaille à l'arrière avec très peu de précipitations, le vent qui va encore souffler jusqu'à 80 km heure, le soleil qui va dominer dans le sud de la France, mais là aussi encore du vent jusqu'à 70 km heure. Et il va falloir surveiller d'ailleurs les différents cours d'eau jusqu'à la fin de semaine, car nous allons avoir beaucoup de pluie et on risque d'avoir quelques débordements des cours d'eau. Des averses nombreuses encore vendredi, des Pyrénées en remontant jusqu'à l'est, à l'arrière un ciel de traîne, avec le vent qui va souffler jusqu'à 90 km heure près des côtes, également jusqu'à 90 km heure, le vent en direction de la Corse. Et pour l'instant, nous allons vers un week-end qui s'annonce perturbé, avec l'arrivée d'une nouvelle dégradation samedi vers le nord-ouest, avec des pluies soutenues, beaucoup de grisailles sur la moitié nord, le soleil qui domine vers le sud de la France. Et dimanche, c'est un front froid qui va arriver sur le pays, qui va se caler à la mi-journée des Pyrénées jusqu'à l'est. A l'arrière, nous allons retrouver un ciel de traîne, mais une baisse des températures, avec ce flux de secteur nord qui se met en place. Et le soleil, quant à lui, va encore dominer autour de la Méditerranée. On attend une moyenne de 10 degrés sur la moitié nord, 13 degrés dans le sud de la douceur. Vous l'avez compris, l'indice EcoWatt, rien n'a signalé pour ces prochaines heures. Demain, nous gagnons encore une fois deux minutes de soleil. Et dans quelques instants, sur France 3, vous allez bien sûr retrouver votre série. Donc il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Vous avez regardé la météo avec Juliette, une pomme cultivée en France.